Ensuite, tournons-nous vers nos deux invités. Maxence Bricquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Génération Z. Et Pierre-Emmanuel Rivière, bonjour. Bonjour. Délégué à la mobilisation, membre de la Direction nationale des jeunes avec Marine. Donc deux, ici, deux porte-parole avec nous qui représentent la jeunesse derrière leurs candidats. Deux candidats de droite, vous l'avez compris, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Merci à vous messieurs d'avoir accepté ce débat. Pour votre information, chers auditeurs, le porte-parole LR, Guillaume Carillon, était également invité. Nous allons aborder trois sujets ensemble. Le grand remplacement, la France périphérique et la France dans l'Union européenne. Vous pourrez chacun développer en quelques minutes le projet de votre candidat et ensuite on ouvrira le débat. Mais avant un petit peu d'actualité tout de même, Nicolas Bay a annoncé hier qu'il rejoignait le parti Reconquête. Accusé de sabotage dans l'équipe du RN, accueilli bras ouverts dans l'équipe d'Éric Zemmour. Alors comment vous, vous réagissez à votre stade ? Peut-être que je vais poser la question d'abord au représentant du RN, Pierre-Emmanuel Rivière. Oui, alors merci de me donner la possibilité de m'exprimer là-dessus en quelques mots rapidement. Bien évidemment, Nicolas Bay, on le sait la dernière fois sur BFM TV, il avait refusé de soutenir publiquement Marine Le Pen, alors qu'il avait énormément de responsabilités au sein du RN. Il faut savoir premièrement que le RN, ce n'est pas le parti ouvrier social-démocrate russe. Donc évidemment, il y a eu un bureau exécutif qui a été mené. Le bureau exécutif a souhaité retirer le titre de porte-marole à Nicolas Bay. Il y a eu évidemment des précédents. Ça a été fait avec davantage de personnes. Plusieurs sont partis. Mais moi, ce que j'aimerais pouvoir, c'est recentrer le débat sur est-ce qu'il y a réellement une fuite des électeurs ? Parce qu'une fuite des cadres, certes, il peut y en avoir quelques-uns qui sont partis. Maintenant, on est toujours donné dans les sondages au deuxième tour à 46 points. C'est-à-dire dans le dernier sondage à risque qui a été paru hier matin, 10 points devant Éric Zemmour. Non pas 3, non pas 5, non pas 7, mais bien 10 points devant. Au premier tour, il n'y a absolument rien qui est parti. Et ça, je crois que c'est parce que le peuple français, vous savez, en 1936, il élisait le Front populaire. Lorsque la totalité des États proches de la France, pardon, élisait des partis autoritaires, c'est parce que le peuple français, il est toujours amené, si je puis dire, à l'aide à ceux qui parfois sont en danger ou ceux sur lesquels on tire sur l'accord de 106. Par conséquent, ça travaille de l'union incroyable que Marine Le Pen peut avoir avec ce peuple français. Vous savez, j'étais en déplacement il y a peu. Et lorsque vous êtes sur un marché avec Marine Le Pen, lorsque vous êtes sur un marché avec des porte-parole, on a tous vu les vidéos. Sur ce sujet de la France périphérique, je pense qu'il vous concerne directement. Et c'est vrai que ce bloc populaire peut se retrouver dans le Rassemblement national. Mais restons sur Nicolas Bé pour le moment, Maxence Briquet. Pour le coup, nous, vous savez très bien, avec Éric Zemmour, on prône le Rassemblement des droites, la droite patriote, la droite des valeurs, celle qui s'est toujours reconnue dans le programme du RPR, par exemple, dans les années 90. Et Nicolas Bé s'inscrit cette tradition d'une droite qui est à la fois conservatrice et patriote. Et on sent derrière ça toute la lame de fond qu'il y a. C'est-à-dire que ce ne sont pas juste des ralliements de cadres. Il y a derrière une dynamique de les sondages qui donne Éric Zemmour aujourd'hui. Tous les sondages donnés vers 13-14 avant aujourd'hui, il est monté à 15-16. On est passé devant Valérie Pécresse. Et cette dynamique-là est portée à la fois par le ralliement de beaucoup de cadres du RN, de LR, ce qui montre qu'Éric Zemmour n'attire pas seulement des gens qui viennent de sa propre famille politique où, à l'origine, on pourrait se dire que les Rassemblements nationales seraient un vivier plus important pour Reconquête, alors que pas du tout. Vous avez des électeurs de LR, de Reconquête, du Rassemblement national qui viennent. Et derrière ça, on a surtout un parti de 100 000 adhérents. Éric Zemmour a remis la 100 000 et la 101 000 carte en début de semaine dernière. Et c'est quelque chose qui est complètement inédit dans la Ve République d'arriver à un mouvement pareil. Donc nous avons des électeurs, nous avons Éric Zemmour qui, à chaque passage à la télévision, fait des millions d'audience largement devant tous les autres candidats. Il y a derrière lui des cadres, il y a des électeurs et il y a des sympathisants, ce qui est, on va dire, la bonne recette pour gagner. – Mais moi, je m'interroge justement, alors qu'il y ait énormément d'adhérents, c'est une réalité, on peut tout à fait le concevoir. Maintenant, sur la bonne recette pour gagner, certes, c'est tout à fait possible. Maintenant, je n'ai pas forcément les chiffres. – On avait 83 000. – Sur la capacité de gagner, vous savez, gagner une élection, ça se fait au deuxième tour. Par conséquent, lorsqu'on voit qu'Éric Zemmour est donné au maximum à 37% face à Emmanuel Macron, moi j'ai envie tous les candidats patriotes à se rallier derrière la seule personne qui est dans la marge d'erreur, encore une fois, 46%, c'est-à-dire la marge d'erreur, en capacité de gagner cette élection. Parce qu'il y a possibilité, justement, que si Éric Zemmour détruise LR, détruise le RN, bien que ça n'arrivera pas, c'est la réélection d'Emmanuel Macron qui est assurée pour 5 ans, c'est 5 ans de chaos, 5 ans de fractures sociales, 5 ans de, j'imagine qu'on aura la possibilité d'en parler après, passe sanitaire, passe à la chinoise, c'est ce à quoi travaille Éric Zemmour, malheureusement. Alors, on va, attendez, parce que là on va rentrer, on est encore sur l'école à baisse, je vous propose, vous ne vous inquiétez pas Maxence Bricquet, vous allez avoir le temps de répondre, on va rentrer dans le vif du sujet, ces trois thématiques qu'on compte aborder aujourd'hui, et pour commencer, le grand remplacement. Donc, pour le grand remplacement, si Marine Le Pen était la principale politique à aborder les questions d'immigration depuis longtemps, et depuis un grand nombre d'années, c'est Éric Zemmour, depuis son entrée dans l'arène politique, qui a introduit cette expression de grand remplacement, reprise au penseur Renaud Camus. Elle part du constat d'une population de souche, remplacée par une population immigrée. Marine Le Pen ne s'accorde pas sur cette histoire de plan établi qui soutendrait le grand remplacement. Elle préfère régler de manière pragmatique, comme elle dit, ces questions migratoires. Est-ce que finalement, Éric Zemmour est encore plus radical que Marine Le Pen sur cette question d'immigration, et finalement sur cette question d'identité française qui est comprise derrière cette expression de grand remplacement ? Alors, puisqu'on parle de grand remplacement, je vais donner la parole en premier à Maxence Bricquet, puisque cette expression a été initiée par Éric Zemmour. Maxence Bricquet. Écoutez, vous aurez noté aussi que Valérie Pécresse s'appropriait cette terminologie en faisant quelques va-et-vient sur le sens. Hier, sur France 2, elle disait qu'elle s'opposait à la théorie du grand remplacement et pas au grand remplacement lui-même. Donc, on est sur un cafouillage complet, et je pense que c'est à l'image de la campagne que mène Valérie Pécresse. Aujourd'hui, on a une terminologie, la bataille des idées se mène aussi lorsque vous faites adopter vos termes et les mots que vous mettez sur une situation. Aujourd'hui, nier le grand remplacement, c'est nier la réalité et nier aussi le fait que 67% des Français craignent ce grand remplacement-là. On est face à un grand placement, vous dites, d'une population qui n'a pas la même culture que nous, qui arrive sur notre sol et qui a une dynamique démographique qui est largement supérieure à celle des populations qui étaient déjà là avant. Donc, on est sur à la fois une immigration de masse et en même temps des naissances qui sont beaucoup plus importantes de cette population-là. Et je pense que Marine Le Pen n'a pas forcément vu l'étendue du problème de la mesure où ses solutions ne sont pas du tout en raccord avec ce qu'on souhaiterait nous pour limiter l'immigration. C'est-à-dire que typiquement, nous, on a dit toute immigration confondue, donc droit d'asile, titre de séjour, étudiant, etc. Ce ne sera pas plus de 5000 visas par an. Donc, on est clair, on est carré, c'est chiffré. Hier, Marine Le Pen, on lui a demandé sur LCI et le regroupement familial, vous en faites quoi ? Elle a dit, on va le durcir, le regroupement familial. Évidemment qu'il faut le durcir, je me permets de vous compter. Je ne vous ai pas interrompu, je vais juste finir là-dessus. Non, mais juste le regroupement familial, nous, on le supprime, c'est plus simple. C'est, on va dire, quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec une immigration qui pourrait nous être bénéfique, étant donné que vous voyez bien que nous, si on veut faire venir des immigrés, ce sont des gens, par exemple, pour les étudiants, des gens qu'on sélectionnera mieux, donc qui ne viendront pas avoir des études gratuites en France. Ce sont des travailleurs qui seront qualifiés, des gens qui apporteront au pays. Donc, on ne va pas être comme ça, ouvrir les vannes. Et je pense que c'est important de bien recentrer le débat sur ce qui est réellement le problème de l'immigration en France. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une subversion migratoire qui est atroce en France. Marine Le Pen l'a dénoncée depuis des années. Avant elle, c'était déjà Jean-Marie Le Pen, lorsque Éric Zemmour, en 1980, je le rappelle, votait pour François Mitterrand. D'ailleurs, je vous poserai une question après, à savoir pour qui a voté Éric Zemmour au deuxième tour en 2017. C'est à lui qu'il faudra poser la question. Maintenant, on va tout à fait s'accorder sur le fond. Mais j'ai une question aussi par rapport aux médecins qui peuvent être étrangers en France. Évidemment qu'on veut durcir le regroupement familial pour, premièrement, empêcher la régularisation des clandestins, mettre dehors la totalité des fichiers S, donc radicalisés, étrangers, empêcher la possibilité de la régularisation de n'importe quel sans-papier sur le territoire. On est tous d'accord sur les mesures à prendre. Maintenant, vous savez qu'il y a un grand pourcentage de médecins qui travaillent dans les hôpitaux français. Ceux-ci, ils sont absolument bénéfiques au pays. Moi, j'ai du mal à me dire à ma grand-mère, vous savez, qui habite à la campagne, avec un médecin libanais qui est à 80 km de chez elle, « On va sortir ton médecin parce qu'on ne peut pas ramener sa famille ». Donc vous voyez, le regroupement familial, oui, évidemment qu'il faut le durcir. Maintenant, il y a des solutions qu'on propose. Et ça, ce sont des choses par rapport sur lesquelles il nous faut tout à fait le garder. Je veux dire, on a des médecins, des gens qui sont choisis, une immigration qui est choisie. Celle-ci, lorsqu'elle est choisie, encore une fois, elle est bénéfica au pays. Le titre de séjour par an, c'est choisi ? Alors, je m'interpose un peu, c'est intéressant, je m'adresse à vous deux. Ce qui est intéressant pour moi, éditorialiste politique, c'est l'arrivée, effectivement, d'Éric Zemmour par rapport aux portes-drapeaux de Marine Le Pen sur ces questions-là depuis très longtemps et l'émergence immédiate d'Éric Zemmour. Et finalement, je crois qu'on verra. Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, entre vous, aussi, sur ces questions qui sont importantes, je faisons très clair là-dessus, une course à échalote ? Et aussi, ça reviendra à la question de l'Union européenne aussi, parce que vous savez très bien, messieurs, que ces questions-là ne seront abordées que sous le prix de l'Union européenne, la CEDH, et des juges européens. Mais en restant concentré sur ce débat-là du grand placement, finalement, je me tourne vers vous, finalement, est-ce que ça ne vous a pas obligé, vous, au RN, à travailler et à préciser tous ces sujets avec l'émergence d'Éric Zemmour et, bien sûr, de Génération Z ? Écoutez, moi, je ne suis pas forcément d'accord, puisque, encore une fois, je le répète, dès 1972, la création du Front National, Jean-Marie Le Pen faisait de son arme de poing de sa bataille politique, si je puis dire, la subversion migratoire. Marine Le Pen a continué dans sa continuité. Alors, peut-être que la forme, c'est légèrement adouci. Certains pourront dire que c'est pour un mal. Moi, je crois, justement, qu'on ne peut arriver au pouvoir en étant clivant, en étant comme Éric Zemmour. Vous savez, Victor Hugo disait qu'on ne fait pas une révolution avec du mauvais style. Et quand on fait un doigt d'honneur à quelqu'un dans la rue, évidemment, on baisse dans les sondages. C'est tout à fait normal. Ça va le haut, hein, donc. Non, mais c'est une réalité. Marine Le Pen, elle, elle rassemble, elle fait un grand rassemblement national, le terme est bien choisi, qui permet, encore une fois, d'arriver à 46% au deuxième tour. En faisant des purges avec tous ceux qui ne sont pas d'accord avec elle, tous les proches de Marine Maréchal ont été virés du parti. C'est absolument pas une purge. Les gens s'en vont d'eux-mêmes. Vous voyez, Nicolas Baie a annoncé lui-même qu'il allait rejoindre Éric Zemmour. Il y a quelques semaines, il a refusé. Je ne parle pas de Nicolas Baie, je parle depuis 2017, toute la purge qu'il y a eu dans le rassemblement national. Moi, je ne suis pas du tout au courant de ça. Je ne suis pas persuadé qu'il y a eu les purges. On ne connaît pas le même parti. Une dernière question là-dessus. Concrètement, vous savez qu'il y a une abstention endémique, pour reprendre un terme. Comment vous pensez, vous deux, chaque parti, bien entendu chaque formation politique, est-ce que vous pensez concrètement aujourd'hui aller tirer par la main, par la manche, 60% de ses électeurs ? On verra bien ce qui va en être, mais c'est quand même assez grave l'abstention de ce pays. Est-ce que vous pensez que sur ce sujet du grand remplacement, vous pourriez aller chercher une partie non négligeable des abstentionnistes et des Français qui ne veulent plus voter ? Parce que pour moi, c'est un acte politique de ne plus aller voter. Voilà, c'est la question que je vous pose là-dessus. Je pense qu'au-delà du grand remplacement, le fait d'amener les abstentionnistes à voter est l'enjeu crucial de cette élection. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour a fait une vidéo d'appel au vote pour les abstentionnistes. Il leur a dit, s'il vous plaît, abstenez-vous de vous abstenir en 2022. Les enjeux sont beaucoup trop énormes pour se permettre de ne pas aller voter et de se dire, ce sera pour la prochaine fois où j'entendrai que quelqu'un me corresponde mieux. Aujourd'hui, Éric Zemmour, il touche les abstentionnistes. Pour les dire, c'est simple, c'est qu'il ne s'est pas un politicien. Il parle vrai aux gens, il n'a pas de langue de bois, il ne fait pas de la politique depuis 40 ans, il n'est pas rentier d'un parti. Il a tout construit tout seul. Je vous rappelle qu'en juillet, en août, on s'est dit, mais Éric Zemmour est un homme seul, Éric Zemmour n'a pas de parti, Éric Zemmour n'a pas de soutien. Aujourd'hui, Éric Zemmour a tout ça. Il a tout pour gagner et il est parti pour gagner. Pierre-Emmanuel Rivière, pareil, le RN, on a vu notamment dans les dernières régionales, la déception face à l'abstention, cette abstention qui aurait dû normalement, qui était censée aller plutôt vers le vote rassemblement national. C'est vrai qu'au niveau des élections régionales, c'est vrai qu'il y a eu un gros problème d'abstention et pour la plupart des électeurs qui ne sont pas mobilisés, c'est une réalité, ce sont les électeurs du RN. Maintenant, lorsque le gouvernement vous dit, jeudi, vendredi, enfin pardon, c'était un samedi, il fait beau lever des restrictions alors que ça fait plusieurs mois que vous êtes enfermé, vous ne pouvez pas sortir, évidemment, ça travaille de cette abstention et cette abstention a été voulue justement par le gouvernement. Maintenant, sur la présidentielle, on a toujours des taux d'abstention qui sont plus faibles. En plus de cela, c'est un enjeu de civilisation majeur pour 2022 et je pense qu'on va s'accorder avec mon collègue sur ma gauche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut pour la prochaine... Le collègue sur la gauche, c'est le porte-parole d'Éric Zemmour. Donc on va tout à fait s'accorder pour dire que c'est un choix et un modèle civilisationnel qu'on va proposer en français. Est-ce qu'ils veulent d'une fracture sociale ? Est-ce qu'ils veulent continuer avec le pass sanitaire ? Est-ce qu'ils veulent continuer avec les 600 milliards d'euros de dettes qu'on a eues durant ces cinq ans ? Est-ce qu'ils veulent continuer avec la crise des gilets jaunes ? Avec des gens qui se prennent des coups de flashball dans le visage ? Ça, c'est la réalité du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est la réalité du quinquennat qu'on aura encore pour cinq ans si on a Éric Zemmour au deuxième tour. Ça, c'est la réalité, parce qu'Éric Zemmour n'est pas en capacité de battre Emmanuel Macron. Seule Marine Le Pen est en capacité de battre Emmanuel Macron. Encore une fois, 45, 46, tous les sondages la donnent dans la marge d'erreur. Les sondages, vous donnez trois régions régionales, vous n'en avez eu aucune, vous savez. C'est parce que les sondages ne prenaient pas en compte l'abstention. Vous savez que depuis, Harris et IFOP, par exemple, prennent en compte l'abstention. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sondé, ils vous demandent, sur une échelle de 0 à 10, pour combien allez-vous voter si ce n'était pas fait aux élections régionales. En 2017, si vous voulez, Marine Le Pen était donnée à 27-28% au premier tour. Elle a fini à 21. Donc, le Rassemblement National est souvent surestimé dans les sondages. Et c'est un peu ce qui cause des arrois électoraux. Il est 8 heures pile. On fait un petit point sur les informations. Et on vous retrouve tous les deux. Maxence Briquet, porte-parole de Génération Z, Pierre-Emmanuel Rivière, délégué à la mobilisation, membre de la Direction Nationale des Jeunes avec Marine. On va parler après de France Périphérique, notamment. Mais d'abord, les informations avec Emmanuel. Si vous habitez à Paris ou en région parisienne, vous allez sûrement avoir du mal à vous déplacer demain. C'est une journée noire dans les transports parisiens. La plupart des syndicats de la RATP estiment que les hausses de salaire ne sont pas suffisantes et appellent à une grève massive. 8 lignes de métro seront totalement fermées, dont les lignes 2, 8, 10 et 12. Sur le RER A et B, seulement 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses. Et quel avenir pour la force française Barkhane au Mali ? Oui, la France va quitter le Mali, mais non, elle n'abandonne pas l'Afrique. Emmanuel Macron parle d'une réorganisation plus que d'un retrait. La France doit dissoudre toutes ses bases militaires au Mali pour les redéployer dans d'autres pays, comme le Bénin. Après 9 ans de lutte antiterroriste via la force armée Barkhane, une décision prise après plusieurs confrontations diplomatiques entre Paris et Bamako, il y a deux semaines, l'ambassadeur français au Mali a quitté le pays, expulsé par l'agent militaire au pouvoir. Emmanuel Macron tient une conférence de presse dans une heure pour préciser les contours de ce retrait. Renforcer la protection des lanceurs d'alerte, c'est l'objectif du projet de loi adopté définitivement par le Sénat hier. Oui, toute personne qui signale ou divulgue sans contrepartie financière directe et de bonne foi des informations portant sur un crime ou une menace pour l'intérêt général sera mieux protégée et accompagnée dans ses démarches. Elle pourra s'appuyer sur des soutiens internes à son entreprise, eux aussi mieux protégés. Seules exceptions, les dossiers couverts par le secret défense national, les délibérations judiciaires et le secret médical. Le texte prévoit également des sanctions contre ceux qui chercheraient à étouffer l'action de ces lanceurs d'alerte. Une loi qui constitue un pilier de nos démocraties et un signal fort en faveur de la vigilance citoyenne. Pour le député modem Sylvain Wasserman à l'origine de cette loi. Aux Jeux Olympiques de Pékin, un nouvel espoir de médailles côté français. Oui, le porte-drapeau Kevin Roland qui s'est qualifié pour la finale de half-pipe, l'épreuve de ski acrobatique. Après un premier passage timide, le skieur français s'est repris lors de la seconde manche. Il a fini dixième et en revanche, pas de médaille pour Romane Miradoli sur le combiné alpin. La skieuse part à la faute sur le bas du parcours. Et on finit sur un petit point météo, Emmanuelle. Oui, le vent souffle fort aujourd'hui et demain, mais comptez tout de même sur quelques éclaircies et une douceur printanière dans le sud-est. Côté température, il fera doux cet après-midi. Comptez 10 à 13 degrés sur les Hauts-de-France et la région parisienne. 15 degrés sur la Nouvelle-Aquitaine, 16 pour la Provence et jusqu'à 19 degrés sur l'Occitanie. Merci beaucoup Emmanuel Noël. Et nous retrouvons notre table ronde, table ronde débat, table ronde duel. Aujourd'hui entre Maxence Briquet, porte-parole de Génération Z et Pierre-Emmanuel Rivière, délégué à la mobilisation et membre de la Direction nationale des Jeunes avec Marine. Ligne droite, la table ronde. Nous avons abordé le sujet du grand remplacement et désormais c'est la France périphérique que nous abordons. Depuis 2017, Marine Le Pen s'érige, elle en porte-voix de cette France des oubliés. Elle représenterait le bloc populaire défini comme tel par le politologue Jérôme Sainte-Marie qui voyait là un nouveau clivage à la place de l'ancien gauche-droite. Face au bloc élitaire progressiste, on aurait donc ce bloc populaire. Sauf que ces couches populaires, cette France déclassée a tendance à ne plus voter du tout. On en parlait il y a quelques instants. On a vu la déception du RN lors des dernières régionales. Et puis la percée d'Éric Zemmour, bien qu'à l'image très urbaine, il briserait peut-être le verrou entre la droite et l'extrême droite qui va peut-être brouiller les cartes. Lequel des deux candidats va le mieux parler à cette France périphérique et à ce bloc populaire ? C'est le sujet de cette France périphérique. Et cette fois-ci, je donne la parole d'abord à Pierre-Emmanuel Rivière. Oui, alors par rapport à la France périphérique, vous l'avez dit vous-même, Marine Le Pen s'érige en défenseur de cette France périphérique. Vous savez, le général de Gaulle dit, c'est le peuple, c'est par essence ce qui est bon pour lui. Et dans les années 80, lorsque 20% du peuple français est voté pour le Parti communiste, aujourd'hui, la totalité de cet électorat bascule au Rassemblement national. Si on réfléchit par la praxis, on en arrive évidemment à la conclusion que le Rassemblement national, c'est le meilleur vœu pour le peuple français et c'est celui qui lui propose les meilleures solutions. Maintenant, bien que je n'ai aucun problème avec Éric Zemmour sur le plan personnel, il est vrai qu'il a fait un choix politique de ne mener sa bataille qu'uniquement sur l'immigration et de mettre en second plan, si je puis dire, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat qui touche énormément de nos compatriotes, si c'est une réalité, de nos compatriotes sur les territoires oubliés. Or, Marine Le Pen en fait également un de ses fers de lance. Et vous savez, en plus de ça, par rapport à la baisse de la TVA, 20% à 5,5... Ce n'est pas pour la réalité, du coup ? Parce que du coup, c'est le sujet, enfin, ce n'est pas la TVA à 5,5 le sujet, c'est... Non, non, écoutez, la TVA à 5,5, lorsque vous vivez dans la réalité et que vous avez 100 km à faire pour aller travailler, c'est une réalité que vous gagnez 8 euros sur votre plan à chaque fois que vous devez le faire de voie par semaine. Donc, c'est une réalité, ça, c'est des propositions concrètes. Maintenant, on propose également de doubler les aides aux mères célibataires lors de la ruralité, d'enlever le CFE pour les petites PME, les entreprises qui réindustrialisent dans la localité, d'exonérer d'impôts les entreprises pour les jeunes de moins de 30 ans dans la ruralité. Tout ça, c'est des choses qui sont concrètes et qui vont sur le pouvoir d'achat. C'est la disparition du service public ? Pardon ? Est-ce qu'il y a des prises en compte de la disparition du service public, notamment dans la ruralité ? Par exemple, pour ce qui est des hôpitaux et de l'école. Notamment sur l'école, il faut savoir que tout est miné par la bureaucratie qui est dirigée à Paris par l'éducation nationale. Donc, tout ça, on va faire péter les verros, que ce soit très clair. On va faire sauter la totalité de cette bureaucratie pour pouvoir remettre des services publics, des écoles, au milieu de la commune. Je sais qu'Éric Zemmour disait, on remet l'église au milieu de la commune. D'un point de vue culturel, ça s'entend tout à fait. Mais nous, on souhaite également remettre l'école au milieu de la commune. Concernant les hôpitaux, je pense qu'on va s'accorder aussi là-dessus. Concernant les hôpitaux, tout est dirigé par les ARS. De la même manière, c'est une bureaucratie qui mine le service public, qui mine l'hôpital. Donc, nous, ça a également fait sauter. On transfère les pouvoirs au préfet de région. Et concernant les hôpitaux, avec une dirigeance bicéphale, avec un médecin au plus proche des Français, au plus proche des malades à soigner, et un directeur d'hôpital avec un palier maximal de 10% de postes administratifs au sein des hôpitaux. Ça s'appelle du bon sens, vous voyez. Ça, c'est ce qu'on propose pour la France périphérique. Hormis, bien évidemment, les exonérations fiscales pour les entreprises qui relocalisent dans ces contrées. Maxence Bricquet. Pardon, et après Nicolas Vidal. Sur la baisse de la TVA, je reviens juste là-dessus avant de poursuivre sur la réalité. On va prendre un cas classique. Un plein, c'est 70 euros aujourd'hui avec le prix de l'essence. Vous baissez la TVA à 5,5. Vous gagnez 10 centimes par litre. Ce qui vous fait... 8 euros sur un plein. Oui, exactement ça. Donc, vous arrivez à la place de 140 euros par mois parce que vous faites deux pleins. Vous baissez de 16 euros. Vous savez, quand vous faites dans la réalité, peut-être que vous n'y allez pas, vous ne faites pas deux pleins par mois. Vous en faites deux par semaine. Donc, j'en fais en général deux par mois. Mais c'est la moyenne. Je vous dis, je prends des chiffres qui existent. Oui, mais c'est la moyenne nationale. Oui, c'est la moyenne nationale. Oui, c'est la moyenne nationale. C'est la moyenne nationale, ce n'est pas la moyenne rurale. Mais on ne se parle pas. Par rapport aux gens... C'est-à-dire que vous avez des gens dans la ruralité qui prennent beaucoup plus en voiture. C'est ce que je vous dis, justement. Donc, ceux-ci, ils font deux par semaine. C'est une réalité. Moi, j'ai grandi en ruralité. Je connais bien mieux. Pas de souci. C'est juste que le coût pour les finances publiques n'est absolument pas le même. Nous, notre mesure, c'est de faire rembourser, pour les 9-10 millions d'automobilistes qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, 50% des frais de carburant. Plafonner à 40 euros, ça vous fait, pour 140 euros par mois, 100 euros. Donc, on gagne quand même plus d'argent avec notre mesure qu'avec la vôtre, sachant que nous, elle ne coûte pas 5 milliards aux finances publiques, vu que c'est les entreprises qui la financent. Sur le plan de la ruralité, on est tout à fait d'accord. La santé publique, l'école, ce sont des enjeux absolument essentiels. Éric Zemmour souhaite embaucher 1 000 médecins directement, avec des salaires très élevés, pour les inciter à rester pendant 5 ans dans les zones rurales pour essayer de déminer les déserts médicaux, qui sont un enjeu absolument majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de survie. Donc, avec des avantages, pour qu'il leur donnait envie d'aller s'installer dans cette ruralité. Absolument, oui, mais vous savez qu'aujourd'hui, la ruralité, c'est un écosystème global. En fait, vous ne pouvez pas penser ça juste sur le plan des hôpitaux ou de la santé. Vous devez voir ça avec l'école, vous devez voir ça avec les services publics. Et aujourd'hui, on voit ça, même plus largement, par rapport à la natalité. C'est-à-dire que vous avez une natalité qui est nettement moindre dans la ruralité de la campagne. Donc, Éric Zemmour propose une prime de 10 000 euros pour les parents qui décideraient d'avoir des enfants et de rester trois ans à la campagne. C'est une mesure forte pour repeupler les campagnes. Et quand vous avez une repeuplade des campagnes, vous avez de facto des familles qui s'installent. Vous avez des entreprises qui s'installent. Vous avez des services publics qui reviennent. Donc, c'est un gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors, j'ai une question là-dessus. Je vous écoute tous les deux. Je connais vos programmes parce que je les ai lus, bien entendu. C'est une liste de mesures, bien entendu, pour essayer de faire remonter le pouvoir d'achat. Mais la question de fond qui se pose, messieurs, la question de fond, c'est comment vous allez pouvoir, chacune, Marine Le Pen de son côté, Éric Zemmour de son côté aussi, combler la fracture démocratique avec la France périphérique. À un moment donné, essayer de tordre le cou à l'idée même qu'il y a une endogamie des mégalopoles. Finalement, les Français bobos, aisés, quelle que soit leur aspiration politique. Et cette France périphérique, je connais bien ces mouvements parce que j'ai suivi les Gilets jaunes, j'ai suivi les Combois de la Liberté. Et quand j'écoute les gens, je peux vous assurer qu'il y a vraiment des gens qui ne savent pas pour qui voter aujourd'hui. Et même s'il y a des mesures que vous sortez, bien entendu, qui peuvent être intéressantes, aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression non plus qu'on est en train de passer dans une autre dimension politique où seules les mesures seront suffisantes pour essayer de faire venir les gens dans les urnes dès le 10 avril prochain ? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudra pas aussi proposer les choses sur cette fracture intellectuelle, culturelle et démocratique avec des millions, messieurs, de Français qui n'iront pas voter, que ce soit Éric Zemmour, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ? Et notamment la question des Gilets jaunes, aujourd'hui, qu'on retrouve dans ce mouvement du Convoi pour la Liberté, qui ne se sentent, c'est vrai, pas soutenus en particulier par un politique. Et des cadres moyens, et le français moyen que je suis. Mais ils ne se sentent surtout pas soutenus par le pouvoir actuel, parce que c'est aussi une réalité. Vous parliez de fracture démocratique. Moi, je travaille... Depuis 2005, quand même, depuis le traité d'Isbonne. Oui, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, qui a fait campagne pour le nom à Maastricht en 92 ? C'est Jean-Marie Le Pen, quand Éric Zemmour... Mais c'est cette question pour mon philosophie, j'aimerais vous entendre tous les deux. En 2005, Éric Zemmour. Oui, en 2005, oui, pas en 92, il n'avait pas le droit de vote, mais enfin... Oui, j'aimerais féliciter que Jean-Marie Le Pen... Si vous pouvez me répondre à cette question, ça c'est très important, plus que... Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais la fracture démocratique, aussi, ça travaille d'autres choses. Vous savez, moi, je travaille dans les télécoms, je suis gestionnaire de projets de déploiement d'antennes. Et on travaille sur un projet qui s'appelle le New Deal Mobile, qui vise à réduire la fracture sociale. Emmanuel Macron avait... C'est-à-dire que tout le monde aura le même accès au réseau Internet. Et vous savez, tout ça, ça travaille aussi du développement de la campagne. C'est-à-dire que lorsque vous avez 80 km à faire pour aller travailler, 70 km à faire pour aller à l'école, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait, remettre l'école au sein du village, que vous n'avez pas de réseau téléphonique, même avec la différence, je dois dire maintenant, de mode de travail, le télétravail, eh bien, tout simplement, vous ne pouvez pas retourner dans ces endroits-là. Et évidemment, ça crée une fracture, une fracture sociale, de la même manière que le pass sanitaire crée une fracture sociale. Marine Le Pen est contre tout ça, elle souhaite rassembler. Ça crée aussi, je me permets, ça crée aussi... La question que je vous pose, c'est comment, à un moment donné, combler la perte de légitimité pour l'ensemble de la classe politique ? C'est ça, la question de fond. Au-delà de la fracture sociale, la fracture du pouvoir d'achat. Vous voyez ? C'est ça, c'est la question que je vous pose. Pour le coup, je pense qu'Éric Zemmour répond pas mal à ça, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, on n'est pas sur un politicien qui a fait de la politique toute sa vie. Et il parle vrai aux gens. C'est-à-dire que quand vous le voyez, même en privé, quand vous le voyez sur les marchés, quand vous le voyez à la télévision, c'est la même personne. Il n'y a pas un mot de trop, un mot de travers. Marine Le Pen aussi ? Marine Le Pen, c'est pas la même personne. On n'en parlera pas. Non, 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 c'est... Pour l'avoir déjà rencontré, je peux assurer que... Alors, on finit avec Maxence Récaille. J'ai fait la dessus, monsieur. Le projet d'Éric Zemmour, je l'ai dit, c'est le rassemblement des droites, mais il y a aussi, pour lui, un sujet de fond, c'est le fait de mettre la bourgeoisie patriote et les classes populaires dans le même objectif de sauver la France. Ça, c'est son objectif, mais ce qui va y arriver, c'est vraiment toute la question, parce que pour le moment, on n'est pas forcément certains qu'ils puissent convaincre ce bloc populaire comme... C'est étonnant, moi j'ai... Pour l'instant, les classes populaires votent aussi beaucoup pour Éric Zemmour, mais ça va au-delà des classes populaires. C'est pas forcément pour les classes populaires, et dans la campagne, ce ne sont pas que des classes populaires non plus. Le vrai sujet, c'est le mépris. Emmanuel Macron méprise les classes populaires et méprise les ruraux depuis cinq ans et il continuera, si on le laisse, être réélu. Éric Zemmour, il parle vrai parce qu'il comprend ce qui se passe. Vous avez aujourd'hui des gens pour alimenter la serre électrique du bobo parisien qui vont foutre des éoliennes absolument partout à la campagne. Les gens à la campagne n'en bénéficient pas. Ils ont juste leur maison qui perd la moitié de sa valeur. Ils ont leurs paysages qui sont défigurés. Ça, on n'en parle jamais. Éric Zemmour souhaite faire en sorte qu'on n'implante plus d'éoliennes dans les campagnes pour arrêter de mépriser les campagnards. Il veut absolument qu'on arrête de construire des grandes surfaces à la sortie des villes qui bétonnisent à tout va. On veut que la France reste la France et c'est dans les campagnes que bat le cœur de la France. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on propose d'enlever le CFE pour les petits commerces qui ouvriront en zone rurale, qu'on relancerait des centrales nucléaires et qu'on enlève justement un plan en cinq ans pour démanteler la totalité des éoliennes en France. Maintenant, moi j'entendais, vous parliez de la bourgeoisie patriote, je suis tout à fait d'accord, mais moi je me rappelle d'un Éric Zemmour qui disait il n'y a pas de bourgeoisie patriote en 2017, le 16e arrondissement de Paris à Versailles ont voté en masse pour Emmanuel Macron. Alors, vous parliez de constance politique tout à l'heure, mais moi j'ai envie de vous interroger sur cette fraque d'Éric Zemmour. C'est vraiment dominé par le grand capital, qu'en est-il ? Ah bah ça a sûrement dû changer entre temps, enfin bon, si on peut parler de constance, vous vouliez sortir de l'euro et de l'Europe en 2017, la constance elle est où du coup ? Non, non, c'est pas ce qui était prévu, ce qui était prévu c'est de sortir de l'Europe. J'aimerais qu'on revienne sur CQ, on va en parler de l'Europe. C'est notre prochain sujet, la transition. Ça va être glissant l'Union Européenne, il y a beaucoup d'être glissants. On a quelqu'un de grande qualité de chez les ailes aujourd'hui. Et si on a encore une minute Clémence, c'est extrêmement important, parce que là vous vous adressez on arrête de faire des centres commerciaux, vous l'avez dit, qui défigurent des villes, mais qui tuent l'âme des villages dans le sang de leur pure identité, vous voyez ? Et des villes qui donnent. Comment on fait ça à un moment donné ? Et comment on renvoie les gens vers les yeux en disant, tiens, ce candidat là ou cette candidate là, ça m'intéresse, il me part de la France et je vais pouvoir, à un moment donné, retomber amoureux de notre démocratie, de notre souveraineté ? C'est exactement la même chose que la jeunesse, si vous voulez, moi j'aime dire que la jeunesse elle est par essence révolutionnaire. Donc c'est lorsque son cœur bat pour quelque chose qu'on se bat complètement pour ses convictions. Et dans ce monde d'anarchie, où règne l'anomie, il n'y a rien de plus subversif qu'un vrai patriotisme, qu'une vraie droite nationale, si je puis dire. Puisque le conservatisme, aujourd'hui, c'est la gauche. Donc la réalité, c'est que lorsque vous avez réellement envie de changer, lorsque vous avez réellement envie de mettre du cœur, des émotions dans quelque chose, vous vous engagez en politique. Donc moi je dis à la totalité des gens qui s'abstiennent, lisez les programmes, engagez-vous, réfléchissez, et évidemment, si vous êtes patriote, alors vous serez toujours tenté par le vote Marine Le Pen. Il y a le seul vote capable, encore une fois, de changer les choses. Parce que ça travaille de la destruction de la structure sociale et de l'affaiblissement du politique, le politique au sens de Freud, l'affaiblissement des idées, parce que les gens ont l'impression que rien ne changera jamais. Parce qu'on leur explique tous les ans, Marine Le Pen ne passera pas. Elle ne passera pas. C'est faux. Marine Le Pen va passer en 2022 et les choses vont changer. Mais pour cela, il faut que vous votiez. On va parler de la suite d'ailleurs. On va parler, mais bon. Maxence Brick, sur cette question, et on parle ensuite de l'Union Européenne. On va parler extrêmement rapidement. Allez-y. Aujourd'hui, vous avez 50 milliards qui ont été, sans s'en parler de toute la politique de la ville, juste pour les projets de renouvellement urbain, qui ont été engloutis dans les banlieues. Emmanuel Macron a annoncé qu'il claquerait aussi 1 milliard à Marseille dans les quartiers nord pour faire des trams. Au bout d'un moment, il faut se rendre compte que les villes rurales et les villages sont complètement sous-dotés au niveau des dotations de l'État et que ça, ça va changer avec Éric Zemmour. C'est-à-dire que tous les fonds qui ont été engloutis à perte dans le tonneau d'anaïde que sont les banlieues vont être réinvestis via les programmes comme Action Cure de Ville, etc. dans les centres-bourgs pour que les commerces de proximité reviennent, pour que les services publics reviennent, pour que les gens se sentent juste considérés. Moi, je viens d'un village paumé en Normandie où il y a 500 habitants. On se sent complètement méprisé. Vous arrivez dans une ville, vous vivez dans un autre monde. Les gens n'ont plus aucune conscience de ce qu'est la vraie France. La France, ce n'est pas la France des buildings et des tours, c'est la France des villages et c'est celle qui est réellement à 40%. Allez, on aborde notre troisième sujet, la France dans l'Union Européenne. Vous défendez tous les deux deux candidats souverainistes, tous les deux très critiques d'une Europe devenue fédéraliste, bureaucratique, qui dessert les intérêts nationaux. Là-dessus, vous êtes tous les deux d'accord. Et pourtant, tous les deux, vous ne proposez pas la sortie de l'Union Européenne. Vous proposez une réforme de l'intérieur, politique de la chaise vide. Est-ce que ce ne sont pas des vœux pieux ? C'est notre dernière question et notre dernier sujet. On va commencer cette fois-ci par Pierre-Emmanuel Rivière. Je vous ai écouté sagement hier matin avec le président de Génération Frexit. Et donc, je dirais, j'ai déjà préparé un peu les réponses. Dans la réalité, en modifiant l'article 55 de la Constitution et en faisant prévaloir dans la Constitution nationale la primauté du droit français sur le droit européen, ce sont des choses qui ont déjà été faites. Vous voyez, en juin 2020, il y a eu un arrêté de la Cour de cassation allemande qui a jugé un constitutionnel le rachat par la BCE de dette publique allemande. Alors certes, l'arrêté a été cassé, ils sont revenus en arrière, mais vous voyez que tout est une question de volonté politique. Donc en réalité, le droit existe, de la même manière qu'en Pologne, la CJUE leur a imposé une amende d'un million d'euros par jour. L'amende n'est toujours pas payée. Oui, mais ça prouve bien. Vous voyez bien que chaque fois la justice européenne... Évidemment, la justice européenne entrave les lois nationales. C'est pour ça qu'il faut la réformer de l'intérieur. Et Marine Le Pen a annoncé que son premier déplacement serait à Bruxelles. Par conséquent, le droit national primera. Tout est une question de volonté politique. Nous sommes le deuxième contributeur. Je rappelle, en 2021, 29 milliards d'euros sur la table. Pour citer Jean-Luc Mélenchon, j'imagine qu'il n'est pas souvent invité sur cette radio, mais je vais le citer une fois. Bah, écoutez... Marine Le Pen, c'est le faire souvent. Ah bah, écoutez, mais moi, je ne méprise absolument pas ses électeurs qui sont des gens à la fois très patriotes. On ne méprise pas du tout. C'est juste que vous êtes avec Mélenchon, vous n'avez vraiment de droite. Non, non, mais écoutez... Si vous êtes à 60 ans, etc., vous êtes plutôt... Mais moi, je n'ai aucun mal avec les gens qui ne sont pas forcément de droite. Encore que j'ai sur cette élection, parce que c'est important. Mais vous avez raison de le dire. Mais il faut quand même savoir, et vous le savez mieux que moi, j'en suis sûr, que la France est la plus soumise à l'Union européenne. La France est la plus soumise au dictat européen. Oui, parce que vous avez parlé de la question de volonté. L'Allemagne, qui s'est toujours bien préservée, qui a bien préservé ses intérêts, que ce soit sur les délocalisations qu'elle n'a pratiquement pas, sur une industrialisation forte de la Roure, notamment. Et vous avez aujourd'hui, Cléonce l'a dit, à juste titre, entre la Pologne et la Hongrie, en ce moment, sont en train d'avoir un bras de fer avec la commission de Bruxelles. D'ailleurs, on n'a toujours pas les textos d'Ursula von der Leyen, tant que j'y pense, avec Albert Bourla. Et vous voyez, ce que je veux dire par là, pour être plus sérieux, concrètement, le chemin va être long, concrètement, et le combat va être rude. Donc, Marine Le Pen va se déplacer à Bruxelles ? Ce sera son premier déplacement. D'accord, parce que vous savez, les présidents français se déplacent généralement le lendemain matin à Berlin. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce ne sera pas Berlin, pour Marine Le Pen. Pardon ? Ce ne sera pas le premier déplacement. Le premier déplacement sera Bruxelles, parce que ce ne sera pas Bruxelles non plus. Maxence Bricquet, Maxence Bricquet, porte-parole de Génération Z. C'est-à-dire que le plus important sur ce sujet, c'est la constance. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour, on n'a jamais dit qu'il voulait sortir de l'Union Européenne, jamais. Il a toujours critiqué. Oui, il a toujours critiqué. Il a dit qu'il voulait sortir de l'euro, maintenant, ce n'est plus au programme. On n'a jamais dit qu'il voulait sortir de l'euro. Vous écoutez à la totalité de ces débats, il y a quelques années, il disait, oui, il faut sortir de l'euro, maintenant, ce n'est plus au programme. Mais moi, je n'ai aucun problème vis-à-vis de ça. Par contre, vous, oui. Vous l'avez dit. Non, mais continuez. C'est intéressant. On a bien vu l'ordre du fond sur chaque candidat là-dessus. Est-ce que c'est vraiment une question centrale l'Union Européenne ? Sur le fond, encore une fois, après la constance qui est du côté d'Éric Zemmour, pour le coup, c'est le fait de se rendre compte que le combat pour sortir de l'Union Européenne est quelque chose qui est trop compliqué à l'heure actuelle pour être mené avant d'autres politiques. Pour Éric Zemmour, l'enjeu, c'est la civilisation. Quand on voit le bazar que ça a mis en Angleterre de sortir de l'Union Européenne, alors qu'ils n'ont pas l'euro, je tiens à préciser, on se dit, à terme... Ni la Pologne, ni la Hongrie, d'ailleurs. Absolument, oui. Mais au final, son économie, l'économie du Royaume-Uni, se porte très bien. On en parlait justement avec Charles-Lenri Gallois. Je ne dis pas. Mais la France n'est pas le Royaume-Uni. C'est déjà géographiquement le Royaume-Uni est une île donc c'est quand même vachement plus simple pour eux de se détacher de l'Union Européenne. Et au niveau de tous les mécanismes qui ont entouré l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union Européenne, la France n'est pas du tout dans la même configuration. Comme vous l'avez dit, la France est extrêmement soumise à l'Union Européenne. Sa soumission à l'Européenne vient de son importance. C'est un pays qui pèse extrêmement lourd de l'Union Européenne ne peut pas faire sans la France concrètement et sans le couple franco-allemand. Qui n'existe pas d'ailleurs. Qui n'existe pas mais sans le couple franco-allemand pour les technocrates de Bruxelles dans leur tête. Donc à partir de là, si la France est indispensable et elle l'est, vous le savez très bien, la politique de la chaise-vite s'impose. C'est-à-dire qu'on ne répond plus au coup de sifflet de Bruxelles, on ne répond plus au coup de sifflet de la Cour de justice de l'Union Européenne. On régie et on fait nos réformes sur l'immigration par exemple par référendum qui par essence est supérieure aux lois européennes. Comme vous l'avez dit, on révise l'article 55 de la Constitution pour faire en sorte qu'il a primauté du droit français sur le droit européen. On évite de faire de la surtransposition des directives européennes dans le droit national. On plaide pour une Europe des nations. On interdit l'adhésion de la Turquie. Ce sont des mesures qui sont fortes mais aujourd'hui, je vous dis, l'enjeu c'est la civilisation et sortir de l'Union Européenne pour un pays comme la France qui est autant intégré de l'Union Européenne, ce n'est pas à l'ordre du jour parce que trop compliqué pour l'instant. Alors, je parle d'une question rapide et vous allez pouvoir y répondre. Finalement, là on vous touchait du doigt le problème central. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce mariage entre l'identité et la souveraineté. Sachant que la souveraineté, à mon sens, c'est à un moment donné l'outil qui permet de nous désincarcérer de ces juges européens et de la CEDH. Là-dessus, quelle est votre vision de vos candidats là-dessus parce que vous ne pouvez pas faire que l'identité ou que la souveraineté. Il faut à un moment donné sur l'identité à la souveraineté. Marine Le Pen, finalement, a beaucoup rétrocédé en disant on ne sortira pas de l'Union européenne, ce qui est vrai avant les européennes. J'avais reçu Jordan Bardella dans mon média qui nous l'avait dit. Et finalement, on a l'impression qu'il y a vraiment cette idée d'identité qui est prégnante mais sans trop plus prendre en compte la souveraineté. Mais je crois que les deux aspects sont interdépendants. Évidemment, encore, gouverner, c'est faire un choix. Maintenant, je pense qu'on va s'accorder avec le porte-parole de Génération Z. C'est que la réalité, c'est que maintenant, l'identité préservée à la culture française, on va le faire avant d'éventuelles rémissions ou d'éventuels changements des traités européens parce qu'il en va de notre civilisation. Il en va de ce qu'on souhaite pour nos enfants. Moi, je n'ai pas envie que dans 20 ans, nos enfants, si on peut changer de religion, si on peut changer de métier, si on peut changer même de pays immigrés, on ne pourra pas changer de culture profonde si la culture est amenée à changer. Donc l'immigration, le pouvoir d'achat, ce sont les thèmes centraux de cette campagne et d'ailleurs, tous les sondages le disent, l'Europe viendra après. Alors évidemment, il y a beaucoup de points du programme qui ne seront pas faisables avec l'Europe actuelle mais vous savez, l'Europe change également. On n'imaginait pas qu'il y aurait un Orban, on n'imaginait pas qu'il y aurait un Matteo Salvini, on n'imaginait pas que le gouvernement polonais ferait voter la primauté du droit polonais sur le droit européen. Donc lorsque l'Europe change et si la présidence française change, ce qui arrivera dans deux mois, vous verrez que l'Europe à travers la politique de la chasse vide... Est-ce que tout ce que vous dites... Allez-y Maxime. Moi, vous dis M. Vidal, la seule souveraineté que je connais, c'est celle du peuple français. On ne va pas s'amuser à dire qu'il y a une identité européenne, ça c'est indéniable, il y a une identité française mais il n'y a pas de souveraineté européenne et il y a une souveraineté française. Aujourd'hui, la souveraineté, ça a toujours été vue comme le pouvoir de dire non. Et bien nous, on veut dire non. On dira non à l'Union européenne et on dira aussi non à nos juridictions suprêmes en France qui essaieront de casser les lois qu'on essaiera de faire. Aujourd'hui, on voit qu'Emmanuel Macron répond au coup de sifflé du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel ou d'autres instances suprêmes qui aujourd'hui sont toutes dirigées comme par hasard par des socialistes, M. Fabius, M. Moscovici pour la Cour des comptes. On ne répondra pas au coup de sifflé de gens qui font 2,5% aujourd'hui dans les sondages. On ne laissera pas la gauche imposer ses thèmes et imposer ses combats aujourd'hui dans l'espace public sachant que la France est de droite, c'est factuel. Donc nous, on veut redonner le pouvoir au peuple français et on arrêtera de répondre au coup de sifflé des instances supranationales. Alors, est-ce que toutes ces belles paroles tenues par vous deux qui représentez vos candidats autour de cette question de l'Union européenne, est-ce que ce n'est pas tout simplement pour éviter une crispation autour d'un mot qui fait peur, le Frexit, c'est un peu comme le Frexit, c'est un peu comme Voldemort dans Harry Potter, celui dont on ne doit pas dire le nom. Et là, c'est un peu la même chose. Frexit ou soutien aux gilets jaunes, ce sont des choses qui séparent trop et qui tranchent trop dans un électorat. Est-ce que finalement, ce n'est pas tout ça pour ne pas parler d'un sujet qui fait peur mais que vous devriez peut-être assumer comme Éric Zemmour l'a fait de temps en temps sur des sujets cruciaux, notamment le grand remplacement ? Aujourd'hui, hier, c'est vrai, je recevais Charles-Henri Gallois de génération Frexit avec ce sondage IFOP qui montre que 63% des Français sont pour un référendum sur le maintien de la France dans l'Union européenne. Est-ce qu'au moins, vos deux candidats pourraient proposer ce référendum ? Oui et non, juste à chacun de vous. Marine Le Pen et pour le référendum d'initiative populaire aussi, s'il y a 500 000 signataires, le référendum aura lieu. D'accord. Voilà, de facto. Maxence ? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Je le dis clairement. Oui, non, non, mais en fait, on choisit nos combats, c'est-à-dire que vous, vous pensez pouvoir tout faire, vous dire que ça va bien se passer, que vous allez endetter le pays de 40 milliards supplémentaires tous les ans sur le budget de l'État. Nous, on ne va pas promettre n'importe quoi aux Français. On ne va pas leur dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. La priorité, c'est le combat de civilisation et c'est le choc des civilisations. Oui, c'est notre priorité également. Oui, mais si jamais vous faites un référendum pour sortir de l'Union européenne et qu'on sort de l'Union européenne... Non, non, on ne va pas faire... Ce n'est pas ce que je vous dis. Je ne vous dis pas qu'on va faire un référendum... Je vous dis, il y a un référendum d'initiative populaire qui sera inscrit dans la Constitution aussi s'il y a 500 000 signataires. Par conséquent, le référendum a lieu de facto et il sera ouvert. Mais on ne peut pas présager de ce en quoi il sera ouvert. Une dernière question électoraliste, on va dire. A priori, au deuxième tour, il y aurait peut-être une question d'union des droites. Est-ce que là, on est dans le débat, dans le combat, mais est-ce que vous réussiriez à vous entendre au deuxième tour ? Là et l'autre. La question, ce n'est pas une autre droite au second tour, c'est une autre droite au premier tour. Derrière la candidate la mieux placée, je suis d'accord. Mais moi, je n'ai aucun problème avec mon camarade qui est très bien habillé aujourd'hui. Mais je n'ai aucun problème avec mon camarade. Je tends la main, je vous tends la main, je vous tends la main avec le président du Rassemblement National. Je vous tends la même également. Si vous voulez, le problème, c'est surtout sur les républicains. Vous ne tendez pas la main à tout le monde. J'avais débattu avec quelqu'un du Rassemblement National il y a quelques jours et il nous avait demandé mais si jamais, par exemple, demain, Valérie Pécresse ou des gens de la campagne de Valérie Pécresse veulent vous rejoindre pour participer à ce grand mouvement de recomposition de la droite, est-ce que vous les accepterez ? L'aperçu du Rassemblement National avait dit non. Valérie Pécresse, si vous voulez, en 2008, en 2010, en 2013, elle va voir l'Union des musulmans du 93 qui appelle sur leur site au djihad du Niqab en disant que ça détruit la civilisation française. C'est d'ailleurs quelqu'un de l'équipe d'Éric Zemmour qui l'a soulevé. Donc si vous voulez tendre la main à des gens qui veulent détruire la civilisation française, c'est votre problème, ce n'est pas notre conception de la vie. On parle du fait que des gens qui ont une volonté politique et une volonté de bien faire, on ne va pas les isoler. Écoutez, Thierry Mariani était de ceux-là aussi, il vous a rejoint pour autant. Oui, bien sûr, mais écoutez, c'est ce que je vous dis. Nous, on tend la main à certains, on ne tend pas la main à d'autres. Thierry Mariani, il n'a pas signé une tribune. On verra donc si c'est vraiment ces deux jeunes à se tendre la main pour le premier ou le second tour. Merci beaucoup, Maxence Briquet, porte-parole de Génération Z, Pierre-Emmanuel Rizzière, délégué à la mobilisation, membre de la direction nationale des Jeunes avec Marine. C'est très sympa, c'est la vôtre aussi. Merci.